Pijamas ! Mais alors, ce ne sont pas nos pouvoirs qui t'intéressent ? Bien sûr que si ! Mais je pourrais en faire ce que je voudrais, maintenant qu'il n'y a plus personne pour m'arrêter. Plus personne pour t'arrêter ? Et les ninjas doivent alors ? Sans ninjaka, ce sont des incapables. Je confirme ! Et ta tour d'homme, tu l'as oublié, lui ? Oui, c'est vrai, maintenant que tu en parles. Ben alors, il y a une fête foraine et on m'a pas prévenu ? Oh, waouh, des ballons ! Oui, monsieur Muscle, de jolis ballons gonflés avec de l'hélium surpuissant. Comment on a pu tomber dans ce piège ? On pensait tellement à récupérer nos pouvoirs qu'on n'a pas regardé ce qui se passait autour de nous. Et si au lieu de faire la guerre aux méchants, on faisait équipe avec eux contre Roméo ? Il nous reste encore un peu de nos super-pouvoirs ! C'est l'heure d'être de vrais héros ! Miboumiplu ! Hé ! Les piges à trucs nous ont aidés ! Au secours ! Yo-yo ligotto ! Miboumiplu ! Génial, le coup du tapis volant ! Et pour les noix de coco, retour à l'envoyeur ! Robo, on fait quelque chose ! Oui, maître ! Quoi ? La fête est finie pour toi ! Et comment ? Donne la télécommande ! Bon, d'accord, pas la peine de se fâcher. Faisons ce que tu veux. Maintenant qu'on ne roule plus aussi vite, on va enfin pouvoir profiter de ce grand huit ! Merci tout le monde pour le coup de main ! Hein ? Nous ? Tu ne t'en tireras pas comme ça ! Si ! Je compte bien lâcher cette magnifique étoile collante sur le musée, et personne ne pourra plus le visiter ! Quand les gens verront ça, ils se rendront enfin compte que je suis le plus grand de tous les ninjas ! Et le plus méchant de tous les méchants ! Non ! Des boues ! Yo-yo ! Ninjaka ! Une grosse boule ! De quoi tu parles ? Il veut engluer le musée ! Le musée entier ? Tout est complètement de ma faute ! Vous aviez raison, j'aurais dû vous écouter ! Ne t'en fais pas ! Viens ! Rejoins-nous, on va réparer ça ensemble ! On va avoir besoin de ta méga force ! Non, c'est trop tard ! À moins que je ne trouve une idée ! Le bouclier caille ! Oui ! On a encore le temps ? Oui, c'est bon ! Grimpe ! Je suis désolée, les copains ! J'aurais dû vous écouter ! J'ai vraiment tout gâché ! Le plus important, c'est d'essayer de rattraper ces erreurs ! T'as déballé toute la montagne pour arriver à temps ! Mais c'est maintenant qu'on va avoir besoin de tes glu-glu méga-muscles ! Larguez les amas ! On est poursuivis ! On sait d'avance où cette étoile va aller ! Direction le musée ! Tu peux m'y envoyer ? Châtapulte ! C'est parti ! Je vais rattraper mon erreur ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Hein ? Encore toi ? Comment tu as rêvé ici aussi vite ? J'ai vu méga-mus ! Bibou Tornado ! J'ai la tête qui tourne ! Arrêtez ! D'accord ! Mais maintenant, c'est à toi de réparer ce que tu as fait ! Hein ? Qu'est-ce qu'il y a Lionel ? Bonne idée ! Avec quoi est-ce qu'on peut arrêter un gros lézard ? Avec un lézard encore plus gros ! Par mes oreilles de chat ! Suis-les ! Allez ! Fonce Lionelosaure ! Cette fois, mon instinct me dit que ça va marcher ! Hé, Roméo ! Toi qui aimes les lézards ! J'en ai un gros rien pour toi ! Tu m'as eu une fois ! Tu ne m'auras pas deux fois ! Oh ! Oh ! Merci Lionel, bien joué ! Le farfelosaure est trop rapide ! Non ! Attends ! Ce n'est pas vraiment lui qui est rapide ! C'est Roméo ! C'est lui qui le dirige grâce à la télécommande ! Gluglu ! Attrape la télécommande ! Sans elle, Roméo ne pourra plus piloter le farfelosaure ! Oh ! Excellent idée ! Lionel ! Fonce ! Non ! Mais... Faites-moi descendre ! Yo-yo, lit de dos ! C'est quoi un peu ces vieux tados ? Je reviendrai les pyjamasques ! Il a l'air très en colère ! Hé ! Salut ! Quoi de neuf ? Vous ne voulez pas de moi dans votre équipe et ça m'énerve ! On va tout expliquer ! Non ! Si je ne peux pas devenir un pyjamasque, eh bien je vais... Je vais complètement détruire votre QG ! Oh ! Tu n'oserais pas ! Tu veux parier ? Je vais l'écrabouiller ! Et quand j'aurai fini de l'écrabouiller, je l'écrabouillerai une fois de plus ! Je vous avais bien dit qu'il en fait toujours un peu trop ! Bibou, mille plumes ! Yo-yo, rapido ! Ouf ! Je sauvais le QG ! Je ne peux plus m'arrêter ! Pour mes écailles, il va détruire toute la ville s'il continue comme ça ! Si on peut l'en empêcher ! Tous au chabarine ! Au secours ! Aidez-moi ! Attention ! Il a perdu le contrôle ! Wow ! On m'a eu chaud ! C'est peut-être une boule de démolition ambulante, mais il faut dire qu'il est doué en mécanique ! Il a fait du super boulot en réparant ma voiture ! Oh-oh ! Où est-ce qu'il est passé ? À toi, Bibou ! Je m'en occupe ! Bibou, il vient ! Il pense tout droit vers le musée ! Oh ! Mais le reptile ! Il va tout réduire en miettes à l'intérieur ! On va l'arrêter à temps ! Bibou, t'en allant ! Vas-y, Clu-Glu ! Je pourrais pas... la retenir longtemps ! Je sais que je peux y arriver ! C'est du méga-muscle ! Je l'ai repoussé ! Un petit coup de main ? Merci à vous tous ! Je crois qu'on va devoir voler à la rescousse ! Pour sauver les farfelous ! Ou la ville ! Par mes écailles ! Tous ces dégâts à cause de l'oune ! Et à cause de moi aussi ! J'ai trop fait la maligne avec mes plumes ! Voyons, tes plumes sont vraiment super ! Mais tu sais, nous aussi on a des pouvoirs pour t'aider ! Sur ce coup-là, mon yo-yo ligoto fonctionnerait très bien ! Oui, accompagné de quelques glu-glu méga-muscles ! Ok ! Allons récupérer mes plumes ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Bibou-tornado ! Yo-yo ligoto ! Allez, les loups à plumes ! C'est le moment d'atterrir ! Mille reptiles ! Finalement, ça ne marche pas ! Puisqu'ils ne descendent pas, c'est moi qui vais monter ! Bibou, sois prudente ! J'en ai eu ! Encore un essai gagné ! Procès coup ! Hé ! Vous avez tout fait rater ! Un peu plus et on touchait la Lune ! Non, un peu plus et c'était la catastrophe ! C'est vrai ! Tu nous as mis en danger avec ton expérience ! Ils ont raison, Lune ! Tu t'es servi d'eux pour tester ton plan alors que toi tu n'as pris aucun risque ! Tes plans, c'est fini ! On n'a plus confiance ! Mais qu'est-ce que vous racontez ? Je suis un génie ! Je trouverai un autre plan ! Un plan génial ! Que rien ni personne ne pourra faire rater ! Bonne chance, Lune ! Bon, aucune trace de Zoé Zap ici, ni là, ni... Zoé Zap, attaque éclair ! Oh ! Là ! Yo-Yo, Bibou, ça y est ! J'ai retrouvé Zoé Zap ! Attends, j'aurais juré qu'elle n'était pas là il y a une seconde ! Il y a quelque chose de louche là-dessous ! Wow ! Serpent au fond ! Surprise ! Te voilà transformée en riquiqui reptile haut comme trois pommes ! Roméo ? Par mes écailles ! Mais qu'est-ce que tu m'as fait ? Blu, 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 blu ! Tu ferais mieux de garder tes forces, les argluants ! Reponge-moi tout de suite ! Non, j'ai d'autres projets pour toi ! Tu vas rejoindre ton petit camarade d'aventure ! Yo-Yo ! Je peux à peine bouger ! Je sais ! On est coincés ! Ha 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 ! C'est fou ce que je m'amuse ce soir ! Suis-moi, robot ! Plus qu'un pyjaminus à attraper pour finir notre collection ! Nous devons à tout prix avertir Bibou pour empêcher Roméo de la transformer en figurine ! Oui ! Mais... comment ? Oh ! J'ai cherché dans toute la ville ! Où est-ce qu'elle peut être ? Regarde ce que j'ai trouvé, robot ! Une espèce de figurine archi nulle de Zoézap ! Moi, je veux pas la garder ! Je vais la jeter à la poubelle ! Roméo ! Je savais bien que quelqu'un l'avait volée ! Attention, Bibou ! C'est un piège ! Hein ? Qui a dit ça ? Tiens, tiens, tiens ! Quelle joie de rencontrer la dernière des pyjamasques ! Est-ce que tu cherches quelqu'un ? Ou devrais-je dire quelque chose ? Oh ! Ça, c'est ma Zoézap ! Rends-la-moi ! Pas de problème ! Elle est toute à toi ! Bibou ! Fais attention ! Ils t'ont tendu en piège ! Je t'ordonne d'envoyer ces héros à la noix à voir ailleurs si j'y suis ! Entendu, maître ! Adieu, les pyjaminus ! Vous allez voir, ça va être renversant ! Attention ! Je me suis régalée ! Je l'adore, mon nouveau maillet ! Il est trop cool ! J'ai exécuté votre ordre ! Rendez-moi le maillet ! Non, il est à moi ! Je le garderai tant que j'en aurai besoin ! Encore un souhait et après je te le rendrai ! Enfin, peut-être ! Ça va, vous n'avez rien ? Eh ben, dites donc ! Il est méchant, ce dragon ! C'est peut-être juste parce qu'il obéit aux ordres de Ninjaka ? De toute façon ! Il faut qu'on aille reprendre ce maillet des mains de Ninjaka ! Oui, mais comment ? Vu qu'on ne peut pas s'approcher de lui ! Je crois que j'ai une idée ! Vous allez détourner son attention pour que j'arrive à l'éloigner du Gong ! Quand ce sera fait, Yo-Yo, tu pondiras pour prendre le maillet ! Super plan ! Glu-Glu Reptilo Camouflage ! Je ne sais pas ce que c'est Pigeac a fait en derrière la tête ! Mais ça n'a aucune importance ! Ils ne font pas le poids contre mon dragon, de toute façon ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Youhou ! Je suis là ! Ici ! Ici ! Nous, ici ! Ah ! Bibou Tornado ! Ah ! Protège-moi ! Tu appelles ça une tornade ? Accroche-toi parce que moi je vais déclencher le souffle du dragon ! C'est quoi ça ? Oh, tu fais bien de me poser la question ! Je vous présente le Contrario Laser, mon invention pour changer le caractère des gens ! Par exemple, il peut transformer un méchant en gentil ! Et aussi transformer un gentil en méchant ! Mais alors, tu ne veux pas du tout devenir notre amie en fait ? Eh bien... euh... non ! Surtout ne bougez pas ! Stop Kipper ! Minou, minou, reviens ici ! Ah ! Non ! Yo-yo ! Ah ! Vivou ! Yo-yo ! Ça va, tu n'as rien ? Ne m'appelle pas Yo-yo, Téta ! Je suis... Tigre Noir ! Et moi, Merlette ! Ça marche encore mieux que je l'espérais ! Attrapez le lézard ! Tigre Oligotant ! Narlette, mille plumes ! Gluglu, boucli, écaille ! Tu ne peux plus nous échapper ! Gluglu, tu n'as pas le choix ! Dans tes rêves, Gluglu reptile au camouflage ! Le pige à casse-pieds a réussi à s'enfuir ! Pour l'instant, peut-être ! Mais on l'aura, tu verras ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Filleur robot ! Montre-moi ce que fait Roméo ! Mes meilleurs amis ont été transformés en méchants ! Qu'est-ce que je vais devenir ? Hourra ! J'ai enfin réussi à battre les Pyjaminus ! Tu voulais dire, on a enfin réussi à battre les Pyjaminus ! Eh oui ! Regardez-les ! Ils sont complètement inoffensifs ! Plus rien ne peut m'arrêter ! Euh, nous arrêter ! Maintenant, je vais enfin pouvoir récupérer mon cristal et voler jusqu'à la lune ! Et moi, libérer la magie de la montagne mystérieuse ! Quant à moi, je vais prendre leur précieux QG, reprogrammer Pyjarebo et devenir le maître du monde ! Attendez un peu qu'on me sorte de là ! Ouais, vas-y, montre-leur ! Oh ! Malheureusement, il n'y a plus personne pour te libérer, lézard doublement gluant ! Ha 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 ! Je crois que t'as parlé un peu vite, Roméo ! Tatou Rotom ! Je vais l'amadouer ! Sorceline, prépare une méga bulle de lune ! Ninjaka, allume la machine à glace ! Ça alors ! Quelle bonne surprise ! Mon vieil ami Tatou Rotom ! Je t'ai justement en train de leur dire que ce serait chouette de t'avoir dans notre équipe ! Jamais de la vie ! Moi, je suis pas un méchant ! Ah bon ? Mais pourtant, c'est bien toi qui as volé la méga pierre de lune au musée ! Si je l'ai volée, c'était uniquement pour empêcher Sorceline de la prendre pour elle ! Mais grâce à toi, on a pu utiliser cette pierre pour vaincre les pyjamasques ! Du coup, tu peux te joindre à nous ! Et si tu refuses, tu le payeras ! Euh... c'est toujours non ! Tatou... pion ! Maintenant, Sorceline ! Ha ha ! Oups ! Et comme on n'est jamais trop prudents... Maintenant, je peux conquérir le monde ! Tiens ! Mais j'ai terminé ! Dis adieu à tes étoiles collantes, Ninjaka ! La montagne tremble et on entend des grondements très étranges ! Oh ! Ce n'est sûrement rien de grave ! Qu'est-ce qui se passe ? La tête de tête a rabouché tous les trous de mes fontaines de lave-collantes ! Mais toute cette lave, il va bien falloir qu'elle sorte de sous-terre ! Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Vous aimez les explosions volcaniques super-géantes ? Si énormes que de la lave-collante pourrait dévaler la montagne pour engluer toute la ville ! Euh... non ! Alors, vous n'allez pas apprécier le spectacle ? Moi ! Le lézard gluant m'a rendu service, en fait ! Jamais je n'y aurais pensé tout seul ! Et pourtant, je suis un méchant ! Gliddy ! Ne vous en faites pas ! J'ai bouché tous les trous ! Tout est sous contrôle ! Oh ! Attention ! Nous sommes coincés ! Oh ! Mille reptiles ! Je vais vous sortir de là ! Non, attends ! Il faut arrêter l'éruption avant que la lave n'atteigne la ville ! Tu as raison ! Je n'ai pas que des muscles et je vais le prouver ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Allez ! Deuxième essai ! Ah ! J'ai d'autres qualités que la force ! Attrapez-le ! Mais c'est quand même très utile parfois d'avoir des méga muscles ! Allez-y ! Je ne vous évite pas aussi vite que Yo-Yo, mais ce n'est pas mal pour un lézard ! Je n'ai pas l'agilité d'un chat ! Je suis invisible ? Oh ! C'est un cauchemar ! Il y a école demain ! C'est le jour de la photo de classe ! Il faut qu'on récupère le rayon de Romeo pour faire réapparaître Bibou ! Je me charge de distraire Robo ! Je me charge du rayon ! On essaiera de le rapporter au QG pour le recharger ! Euh... Je fais quoi, moi ? Euh... Youhou, les copains ! Stop ! Le maître a dit que Robo devait vous occuper ! Oh ! Alors voyons si tu sais faire ça ! Héhéhéhé ! Héhéhé ! Héhéhé ! Bien sûr ! Ouais ! Pas mal ! Et ça, tu y arrives ? Yo-yo, rapido ! Mais... j'arrive aussi à faire ça ! Hein ? Héhéh ! Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Les copains ! Robot ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Tu es là pour les surveiller, pas pour t'amuser ! Oui, maître ! Excusez-moi, maître ! Allons-y ! Oh ! Je vais bien ! Oh, mince ! Ouais ! Eh bien, ça secoue ! Je vais essayer avec mes glu-glu-mains collants ! Attendez-moi, maître ! C'était très amusant ! C'est plus dur que je ne pensais ! Aïe ! Oups ! Désolée ! Je ne t'avais pas vue ! Forcément ! J'aurais pu vous aider si vous m'aviez dit quoi faire ! C'est pas parce que vous ne me voyez pas que je ne fais plus partie de l'équipe ! On est désolés ! On ne l'a pas fait exprès ! C'est vrai ! On a oublié que tu étais là parce qu'on ne te voit pas ! Je suis de l'autre côté ! Tu vois, on n'a pas l'habitude, c'est tout ! Parce qu'en général, c'est moi qui suis invisible ! C'est vrai ! J'ai une idée ! Je peux récupérer le rayon moi-même puisque personne ne me voit ! Suivez-moi ! Ça fonctionne encore mieux que ce que j'avais imaginé ! Plus personne n'osera s'opposer à mon projet de devenir le maître du monde ! Mon projet à moi, c'est de catapulter à l'autre bout du monde quand j'aurai retrouvé mes pouvoirs ! Les pyjamasques ! Robots ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Maître n'a plus besoin de robots, maintenant qu'il a les pouvoirs de ta tour au Tom ! Oh, c'est triste pour toi ! Attends, tu ne l'as pas aidé à obtenir ses pouvoirs ? Si, mais je ne savais pas qu'après, il n'aurait plus besoin de moi ! Alors, c'est toi qui nous a laissé ce dessin ? Affirmatif ! Je m'étais dit, si les pyjamasques libèrent ta tour au Tom, le maître n'aura plus de pouvoir et reprendra un robot ! C'est bien d'avoir fait appel à nous ! On va pouvoir s'entraider ! Pas la peine ! Cette fois-ci, je vais vraiment montrer à Roméo ce que c'est des méga-muscles ! Attends, Glu-Glu ! Il est trop fort ! Allez, Glu-Glu ! Fais-lui une petite démonstration de force, signée Tattoo Rotom ! Euh, je veux dire, signée Glu-Glu, bien sûr ! Oh, oh ! Tu vas vraiment oser t'attaquer à moi tout seul, petit étard sur pattes ! Oui, même pas peur ! Glu-Glu bouclier guy ! Fais toucher mon turbo-labot avec tes pattes gluantes, ou mon Tattoo Tonnerre va te le faire payer ! Hein ? Wow ! Attends, ça c'est mon pouvoir, c'est pas le mien ! Maintenant, si ! Et le pouvoir de creuser des tunnels aussi ! Glu-Glu ! Ça va, tu n'as rien ? Roméo nous a échappé en creusant un tunnel. Eh oui, vous aviez raison. Il est devenu trop fort. Je ne peux pas l'arrêter avec mes muscles. On n'est pas perdu. On va utiliser notre cerveau pour l'arrêter. Mais comment ? Il est sûrement déjà loin. Glu-Glu, qu'est-ce que tu fais ? Où est le petit robot ? Je les repens aux couleurs des pyjamas. Il se plaît beaucoup ici. Il a joué avec le pyjascanner, nettoyé nos véhicules, exploré le QG du sol au plafond. Exploré le QG ? Et si Roméo reprend le contrôle sur lui ? Mais non ! C'est nous qui avons la télécommande. Il en a fabriqué une autre. Et elle est gigantesque. Mais lui, ce qu'il veut, c'est rester avec nous. Quand ce truc s'allumera, il ne saura plus ce qu'il veut. Il fera ce que Roméo lui dira. Comme par exemple, détruire le QG. Détruire notre QG ? Si on veut garder le robot, il faut qu'on désactive cette télécommande géante. Et si Roméo réussit quand même à le contrôler, on peut essayer de le récupérer avec sa... Une bataille de télécommande ? Allez, ça se tente. Venez, on y retourne. Bon, d'accord, mais... T'as raison, il est cool, le chat bolide. Ce serait sympa d'avoir un Pijarobo dans notre équipe. Tu crois qu'on peut empêcher Roméo de le reprendre ? J'espère que oui. On va faire de notre mieux pour que le Pijarobo reste de notre côté. Mille reptiles ! Elle est énorme ! Toi, mon petit, reste ici. Bon, Yo-Yo, tu vas activer ton mode rapido pour... Oh non ! C'est trop tard ! Et le panneau... Vous êtes coincés, les Pijaminus. Prêts dans les rayons du générateur de champs magnétiques. Mais nous, on croyait que c'était... Une méga télécommande pour robots ? Vous êtes tombés dans le panneau. Tout comme avec mon mini-robot. Si mignon, tellement adorable. J'étais sûre que vous voudriez le garder. Et donc, j'ai construit une fausse télécommande et j'ai attendu que vous tombiez dans mon piège. À vous de jouer ! Blu-glumant volant ! C'est quoi, ça ? Pijarobo ! Ah ! Yo-Yo fonce comme un guépard ! Plus rapide comme... Escargot ! Yo-Yo, glu-glu, qu'est-ce qui se passe ? Incroyable ! Les pyjamas qui ont perdu leur pouvoir ! Je vais enfin faire ce que je veux sans personne pour m'arrêter ! Retournons au QG et en vitesse ! Rattrapez-les ! Et vous trois, prenez tous les bâtiments ! Prenez la vie lenteur ! Pijarobo m'a appelée ! Il faisait un truc avec le Pijascanner ! Une espèce de cristal, apparemment ! Un cristal ? Mais d'où ça sort, ça ? C'est peut-être pour ça qu'on a perdu nos pouvoirs ! À cause d'un truc que Pijarobo aurait fait ! Moi, peut-être qu'il n'est pas prêt à devenir un pyjamasque ! Eh bien, ne restez pas plantés là ! Attrapez-les ! Impossible d'entrer ! Il n'y a plus de courant ! La porte est bloquée ! Pijarobo ! Attends une minute ! Il a essayé de me joindre, rappelle-toi ! À chaque fois qu'il a fait quelque chose, c'était pour nous venir en aide ! Ah bon, tu crois ? Ninjas Waves, parez à l'action ! Mais, mais, quelle action ? Le clou du spectacle ! Le but en or de la soirée ! Attaquez votre QG ! L'engluer une bonne fois pour toutes ! Nom d'une plume ! Ils ont pris le chat bolide ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Yo-yo ! Mets-toi en mode rapido pour bloquer les autres ninjas Waves ! Toi, Gluglu, fonce au QG ! À la poubelle, les étoiles collantes ! Gluglu, serre-toi de ta force pour repousser les étoiles collantes ! Bien reçu ! Gluglu, méga-muscle ! Mais enfin, ne restez pas plantés là, espèce de ninja nouille ! Si vous ne pouvez pas passer par le portail, passez au-dessus du portail ! Yo-yo ! Vite, en défense ! Gluglu, active ton camouflage ! Vous êtes vraiment super maladroits ! Laissez-moi faire ! Bonjour, étoile collante ! Au revoir, QG ! Dévis la balle, Gluglu ! Victoire pour nous ! On ne te laissera pas faire ! Vous dites toujours la même chose ! Regardez un peu ! Assis, Lionel au sort ! Maître, votre labo ! Pourvu que je ne les ai pas oubliés dans le labo ! Ah, les voilà ! Mini-gloups ! Dans mes bras, mon Lionel chéri ! Cours toujours, tête de tétard ! Super ! Il est redevenu aussi monstrueux qu'avant ! Bibou, prends les mini-gloups ! On s'occupe de Lionel au sort ! En avant, Gluglu ! Yo-yo ! Attends ! Ce n'est pas un monstre, voyons ! C'est Lionel, mon copain ! Plus maintenant ! T'as vu la taille de ses dents ? Laisse-moi lui parler ! Je vais arranger ça ! Fais riser mon loulou Lionelino ! Tu vois ? Il me reconnaît ! Ça ne l'empêche pas d'écraser tout ce qui bouge ! Non ! Il a juste envie de jouer ! Bibou, rattrape-le ! Bibou, Tornada ! Gluglu, méga, muscle ! Beau réflexe ! À moi ! Yo-yo, rapido ! Je suis là ! Gluglu, méga, muscle ! Vous voyez, il a beau peser au moins deux tonnes, c'est toujours mon loulou Lionelino ! Bon courage pour le porter quand il aura cinq tonnes ! Il faut qu'on s'y prenne autrement ! Suivez-moi ! Mais... L'animal métamorpho zoo ! Il me permet de transformer n'importe qui en n'importe quel animal ! D'accord, mais pourquoi faire ? Parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un zoo à moi ! Et Robo, d'avoir un petit compagnon ! Alors j'ai décidé de transformer tous les habitants de la ville en animaux ! Oh, merci ! Et quand ce sera fait, je serai le maître du monde ! Ça, ça n'arrivera jamais ! Ah non ? Tu veux une preuve ? Maître, j'aime Yo-Yo le chat ! Je peux le garder ! Je peux, je peux, je peux, s'il vous plaît ! Bon, c'est d'accord ! Mais à une seule condition, c'est que tu t'en occupes ! Tu devras le nourrir, changer sa litière... Je le ferai, maître, promis, juré ! Roméo, fais-moi redevenir, comme avant ! Alors que je viens de te donner un robot ! Voyons, tu rêves ! Et je n'ai pas que ça à faire ! Je dois récupérer un lézard et un hibou pour mon zoo ! Par ici, cuisse de grenouille ! Allez, viens ! Je vais délivrer Yo-Yo ! C'est trop dangereux ! Si Roméo te change en lézard, je me retrouverai toute seule ! Il faut trouver une ruse ! Ah, le meilleur ami du robot ! Mauvaise idée, robot ! Même sans mes super-pouvoirs, je reste assez rapide pour m'échapper ! À plus ! Oh non ! Ne vous inquiétez pas, les œufs ! Avec moi, vous ne risquez rien ! Je veille sur vous ! Je vous protégerai jusqu'au dernier ! Mes délicieux... Mes appétissants petits œufs ! Non, non ! Résiste, Gluglu ! Tu as donné ta parole ! Protégé, pas grignoter ! Patiente jusqu'à demain ! Hein ? Oh ! Oh ! Wow ! Je sens un œuf tout neuf ! Miam ! Qui c'est qui l'aura ? C'est moi ! Ah ! Vous n'aviez qu'à être plus rapide ! À moi, le chocolat, je ne le partagerai pas ! Quoi ? Une pomme de terre crue ? Oh ! Allez ! Ouh ! Là, regardez ! Les pyjamas chachouettes ! Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent ici ? Ils ont remplacé les œufs pour nous piéger ! Et toi, évidemment, tu les as cru, patate crue ! Non ! C'est toi qui t'es fait avoir ! Attends que je t'attrape ! Mission œufs accomplie ! Juste une petite bouchée ! Gluglu ! Tu avais pourtant promis ! Quoi ? Oh ! Je vous demande pardon, les copains ! Je ne sais pas ce qui m'a pris ! Tous les œufs sont dans le même panier ! Cette nuit, on va faire un festin de chocolat ! Pas étonnant que tu sois malade avec tout ce chocolat ! Oh ! Hé, les petits trucs ! Ouvrez-nous ! Pas question, les faux-garous ! Euh... Les farf-voleurs ! Si c'est ça, on va rentrer de force et tant pis pour vous ! Les farfelous veulent toujours la même chose ! Devenir tout-garou, hein ? En allant sur la Lune ! Oh non ! On les a perdus ! Il faut qu'on aille plus haut, on verra bien mieux ! J'ai une idée ! On va voler jusqu'à la Lune ! Vol direct pour la Lune ! Ils sont coincés ! On peut les emmener où on veut ! On peut retourner au QG par exemple ! Hé ! La Lune, c'est en haut ! Par là ! Jusqu'à Lune ! C'est déjà difficile de réfléchir quand les farfelous sont dans les parages, alors piloter, c'est encore plus dur ! Ils sont vraiment déchaînés depuis que Sorceline leur a donné son aimant Lune ! Oui, tu as raison ! D'ailleurs, je me demande bien pourquoi elle leur a donné ! Pijarobon ! Montre-nous le musée ! Mite ! Je me demande comment les Pijanouilles s'en sortent à courir après les farfelous ! En tout cas, ça m'a laissé assez de temps pour choisir quoi voler ! Je veux le musée entier ! Et grâce à mon cristal de secours, je l'aurai ! Ha 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 ! Elle a un cristal de secours ? C'est grâce à lui qu'elle a créé la bulle dans le musée ! Alors, Bibou, ton plan peut encore fonctionner maintenant ? Pas du tout ! Ça, je ne l'avais pas prévu ! On ne peut pas toujours tout planifier ! Je suis désolée, les coupons ! Tu n'as pas besoin de toujours tout planifier ! On peut réfléchir ensemble ! On forme une équipe, non ? C'est vrai ! Sorceline va regretter d'avoir voulu nous piéger ! Hé ! Justement, ça me donne une idée ! Moi aussi ! Enfin, si ça ne te dérange pas, bien sûr ! Pas du tout, voyons ! Vous allez me raconter ça en chemin ! Ha 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 ! Une minute ! Je t'envoie un peu de compagnie ! Yo-yo, rapido ! Non ! Ressaisis-toi, Glu-Glu ! Je suis fort et je sais nager ! Je peux y arriver ! Tu n'as pas encore gagné, Roméo ! Le revoilà ! Tu ne me rattraperas jamais, cuisse de grenouille ! Ah, tu crois ça ? Eh bien, tu vas voir ! Oh non ! S'il prend l'énergie de toutes ces algues, on est fichus ! Bien essayé ! Mais tu n'as aucune chance de m'arrêter avec ta petite nage ridicule ! Tu ne t'en sortiras pas comme ça ! Retourne plutôt grimper sur les murs, petit lézard ! Merci pour ce numéro comique ! Décidément, tu as tout ! Du poisson clown ! Rira bien qui rira ! Le dernier ! Et ça se prend pour un chef ! Quand je dirigerai le monde, je te montrerai moi ce que c'est un vrai chef ! Non ! Et tu peux oublier tes amis ! Ils ont eu tort de te faire confiance ! Ils vont rester coincés dans leur brotte pour toujours ! Oh non, ne laisse pas tomber ! Souviens-toi, rien n'arrête ! Le souverain des... L'énergie des algues ! C'est ça qui me... Mais... mais... La Lune est super haute ! Il faut qu'on trouve Sorceline avant qu'elle mette en place son portail lunaire ! Séparons-nous ! Oh ! Sorceline ! Il faut que je la fasse partir ou on aura toutes les deux de gros problèmes ! Voilà ! Grâce à cette nouvelle lentille, mon portail lunaire sera dix fois plus puissant ! Plus un geste, Sorceline ! Attends ! Tu l'as réparée ? Mieux que ça ! Disons que je l'ai réparée en l'améliorant ! Alors... on est quitte ? Non, non ! On n'est pas quitte du tout ! Tu l'as cassée ? Moi je l'ai réparée ! Tu me dois quelque chose ! Je ne vois absolument pas de quoi tu parles ! Tu exagères ! On sait que tu as cassé le télescope, Sorceline ! Attends ! Ils ne sont pas au courant ? Au courant de quoi ? De rien ! Rien du tout ! Maintenant, éloigne-toi de ce télescope ! Non ! Si je l'ai réparée, c'est que je compte m'en servir pour mon portail lunaire ! Et ni toi, ni personne ne pourra m'en empêcher ! Ah ! Tu crois ça ? Bien sûr ! Bonne finuit ! Attrapez-la ! C'est-vous protège le télescope ? Ah non ! Enlève ! Pas une deuxième fois ! J'allais ! Bravo ! Tu n'as pas pu le casser cette fois ! Pour la centième fois, les Pyjaminus ! Ce n'est pas moi qui l'avais cassé ! Alors qui c'est ? Oui, qui ? Il n'y avait que toi et Bibou sur le... C'est bon, je l'avoue ! Ce n'était pas Sorceline, la coupable ! C'était moi ! Quoi ? Je l'ai cassé sans faire exprès en m'appuyant dessus ! C'était un accident ! Mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt ? Je ne savais pas comment vous l'avouez ! C'était plus simple de laisser accuser Sorceline, puisqu'elle fait tout le temps des bêtises ! Hé ! Sors de là tout de suite ! Aïe ! Ça fait mal ! Cette fois, c'est moi qui pilote ! Pauvre lune ! Tu te retrouves dans le noir ? Moi, personne n'aime pas de l'ombre ! Sorceline, on doit rester soudés pour déjouer le plan de Roméo ! Sois gentil avec Bibou au lieu de lui voler dans les plumes ! Je vais essayer ! Bibou, tu dois faire des efforts aussi ! Quand on est en mission, on a toujours des trucs difficiles à gérer ! Sauf que là, Sorceline, fais ça difficile ! D'accord, c'est bon, j'ai compris ! Arrêtez Roméo, c'est ça la priorité ! Voilà mon idée ! La meilleure défense, c'est l'attaque ! Alors, fini de fuir, c'est nous qui allons le trouver ! Je n'aurais pas dit mieux ! Pour lui barrer la route, il faut le repérer ! Bien vu ! Et pour ça, j'utilise ma Yibovision ! Non, laisse fermer, Papi Nuit ! Mais, mais, c'est moi qui ai les meilleurs vieux ! Ça, c'est ce que tu crois ! Nom d'une plume ! Je l'ai localisé ! Du côté du musée ? Non, de l'autre côté, près de l'école ! Et la flèche, tu en fais quoi ? Non, sorcelline, arrête ! C'est mon astro Yibou, c'est moi qui commande ! Il est ici ! Je te l'avais dit ! Oh ! Il est là ! Regarde ! Il est à deux endroits en même temps ? Attendez, comment est-ce que ça se peut ? Alors, les pyjamas nus, on voit double ! Vous vous êtes fait avoir par mes hologrammes ! C'est pour ça, vous l'avez vu à deux endroits différents ! Vous aviez toutes les deux raison ! Enfin, plutôt, toutes les deux torts ! Éloignez-la ! Il est bientôt minuit ! Dans une minute, ce sera terminé ! Facile à dire, c'est pas toi qui prends la décharge ! Vous n'avez qu'à y aller à deux ! Comme ça, ce sera chacun son tour ! Allez ! Bon, d'accord ! Je vous revaudrai ça, les copains ! Promis juré ! Au milieu des statues, tu te placeras ! La nuit du chat ! On y est ! Par mes oreilles de chat ! Je sens qu'il se passe quelque chose ! C'était pas juste une légende ! Tu les sens ! Tes nouvelles chiapacités ! J'y suis arrivée ! Une force me soulève ! Et me... Oh, me bloque ! Alors ? Tu as bien aimé mon livre ? En tout cas, ça m'a bien plu de l'écrire ! Sorceline ? Tu lui as tendu un piège ! Mais... mais... et le miaulement des statues ? Ça venait juste de mes papis-nuit ! Et ces chats ! Ce sont des statues-lunes ! Si on les place correctement, on obtient un cerceau-lune ! Un cerceau-lune ? Attends ! Depuis le début, tu... nous fais croire à des chapacités qui en fait n'existent pas ! Tout juste ! Mais mon cerceau-lune est vrai de vrai ! La personne dedans fait tourner le cerceau en lui transmettant toute son énergie ! Comme toi maintenant, pijaminé ! Des bons vieux pouvoirs ! Ils le rendent surpuissant ! Roule et tourne-boule ! Yo-yo ! N'essaie pas de sortir ! Plus tu fais d'efforts, plus ça accélère ! Blu-glu méga-méga-muche ! Blu-glu ! C'est vrai qu'il est cool, cet aéro-lune ! Viens, on y va ! Non ! Hé ! Reviens ! Ha 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 ! Victoire pour Robo ! Non ! Ouais ! Bon, comment on sort d'ici ? Pas trop tôt ! Alors, on essaye de se faire la belle ? On va bientôt savoir de quel côté sont vraiment tes amis ! Pyjamasque ! Pyjamasque ! J'ai trouvé Roméo ! Là ! Yo-yo ! Glu-glu ! C'est moi ! Et lui, c'est Roméo ! Il s'est transformé en moi ! Non ! Roméo, c'est lui ! Roméo est un génie maléfique ! Qui d'autre aurait pu inventer une machine pour se déguiser en moi ? Euh... Si tu es vraiment Bibou, que faisais-tu dans le labo ? Ouais ! Par mes oreilles de chat ! En tout cas, l'imitation est drôlement réussie ! Voyons, les garçons ! C'est moi ! Attention ! Ah ! Arrêtez ! Elle nous a sauvés ! La vraie Bibou, c'est elle ! Roméo n'aurait jamais fait ça ! Mon plan a fonctionné ! Je vous offre un aller simple ! Pour la lune ! Quoi ? Vous n'en reviendrez jamais ! Plus aucun méchant, plus aucun héros ! Je serai enfin le maître du monde ! Quand je pense que Bibou était en fait Roméo depuis le début ! Ouah ! Il nous a fait faire plein de choses méchantes ! Ouah ! On peut encore être de vrais héros ! Oui, c'est vrai ! Qu'est-ce que Zoé Zap ferait ? Qu'est-ce que Bibou ferait ? Oh ! Compte à rebours ! Trois, deux, un... Décollage ! Parfait ! Déjà, robot, commence la transformation pleine de puissance ! Té, je, t'en vomirais ! Sté ! J'en ai, qu'est-ce 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 qu'elle ? On peut aussi se faire prendre la transformation pleine de puissance ! Qu'est-ce 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 qu'elle ? Ils sont arrivés ! Sté ! Prochain arrêt, la lune Vous allez voir, on va foncer à toute allure Vous êtes sûr de vouloir aller jusque là-haut ? Si ça se trouve, Sarceline veut nous tendre un piège Elle veut peut-être qu'on laisse la ville sans surveillance C'est pour ça qu'il faut l'avoir à l'œil Bah alors, pas perdu le goût de l'aventure ? Ça va être génial ! Qui sait ce qu'on va découvrir ? Justement, c'est bien ça qui m'inquiète Glu-Glu, tu as calculé notre trajectoire ? Glu-Glu ? Hein ? Euh, oui Trajectoire calculée, nous sommes parés Rien ne sera plus jamais pareil une fois que j'aurai le cristal de lune Avec mes nouveaux pouvoirs, personne ne pourra m'arrêter Pas même les pyjamas machins Tiens, un vaisseau de totem en balade Un vais... Quoi ? Énigme numéro un Je brille et je pousse dans l'air et l'eau Faible est ma lueur, mais on me voit de haut Et c'est reparti pour un casse-tête Qu'est-ce qui aurait besoin d'eau et d'air pour pouvoir pousser ? Oui, une fleur ! On la trouvera peut-être en allant voir plus haut Un nénuphar qui brille dans le noir Ouais ! Youhou ! T'as la classe quand tu voles ! Merci, c'est grâce à mon super looping Je maîtrise bien, pas vrai ? C'est marrant finalement C'est quoi l'énigme d'après ? On dirait une espèce de carte au trésor ninja Et avec une croix pour marquer l'endroit à trouver Il faut faire vite avant que les ninjas oives détruisent la ville Heureusement que je suis là pour donner un coup de main Ou plutôt, devrais-je dire, un coup d'aile Qui va voler vers la victoire ? Moi ! Je l'ai trouvé ! L'emplacement du trésor ! Foncez les garçons ! Descendez la rue principale et tournez à gauche Tu m'as fait une de ces peurs ? Alors, vous avez résolu la première énigme C'est juste un coup de chance Vous ne gagnerez jamais Si seulement mes ninjas oives pouvaient voler C'est bizarre, les ninjas oives n'ont pas l'air de se creuser la tête sur les devinettes C'est vrai, tout ce qu'ils font c'est nous suivre Ils essaient de tricher pour nous battre Venez ! Tu es sûre que le trésor est là ? Oui, sûre et certaine Yo-yo, rapido ! Rien du toit intérieur Peut-être au sous-sol ? On était là avant vous Yo-yo, rapido ! Blu-glu, méga-muscle ! Bingo ! Bibou, tu me donnes un coup d'aile ? Sans problème ! Quoi ? Maintenant dépose-moi pile-poil sur le boulet Doucement ! Ça va aller, je maîtrise ! Bien joué, Yo-yo ! Pendant que tu t'occupes de celui-là, je vais aller aider Glu-glu ! Maître, Yo-yo va arrêter le boulet ! Il essaie ! Oh non ! Eh ! A mon tour de jouer au flipper ! Et je vais marquer des points ! Glu-glu, méga-muscle ! Euh... non, plutôt Glu-glu, main-collante ! Ça va, Glu-glu ? Sauf que j'ai la tête qui tourne un peu Peut-être que finalement, on n'est pas capable de relever n'importe quel défi Il était temps que ça s'arrête Yo-yo, attention ! Bien tenté, le chat de gouttière ! Mais qu'est-ce que tu dis de ça ? Oh non ! Les boulets foncent droit sur le budget ! Oh ! Finalement, vous n'êtes pas aussi invincibles que vous le croyez ! Ha ! Une boule, c'était pas cool ! Qu'est-ce qu'ils fabriquent les Pijaminus ? C'est que j'ai du travail à leur faire faire, moi ! Je suis sûre qu'ils ne vont pas tarder ! Qu'est-ce que tu as fait de Pijarobo ? Allez, rends-le nous immédiatement ! Oh ! Vous vous faites du souci pour votre pauvre petit robot ! Vous avez bien raison ! Pourquoi ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Nous l'avons... Euh, je veux dire, je l'ai enfermé à l'intérieur de cette montagne Si vous voulez le revoir un jour, vous allez devoir me donner quelque chose en échange L'anneau de l'inja-aptitude ! Oh ! C'est reparti avec ça ! J'ai fait des lectures très intéressantes sur cet objet L'anneau se trouve à l'intérieur de la pagode Et celui qui le mettra à son doigt multipliera ses pouvoirs par trois Est-ce que le livre parle aussi de tous les pièges qui protègent la pagode ? Disons que mes ninjas oeufs l'ont découvert par eux-mêmes Et donc c'est vous que j'envoie à leur place Je reprends la lecture Pour ouvrir la porte, il faut résoudre cet énigme Un par un s'avancent les héros Mais pas un seul ne trouvera l'anneau Super fastoche ? Non ! Alors, si vous voulez revoir votre robot chéri ? Il va falloir s'activer Si on veut sauver Pijarobo, on est obligé d'y aller Se faire obéir par les piges à nouilles Rien de plus facile pour nous les fripouilles Ha ! Et en plus, je fais des rimes Yo-yo, trampolino ! Ouais ! Mais tu es déjà super, Yo-yo T'as pas besoin de nous le montrer Désolé, je voulais juste essayer mon nouveau pouvoir Il est super, regardez ! Ouais ! Attention ! Non, arrêtez ! Au secours ! N'aie pas peur, je vais te rattraper ! Non, Taribou, t'es flumé ! On dirait que les pyjamas nus aiment bien jouer aux trampolines Et tout ça, Robo, grâce à mon rebondisseur C'est normal, je suis un génie Hein ? C'est peut-être toi qui a inventé cet appareil Mais c'est moi qui sais m'en servir avec le plus de méchanceté Personne n'est plus méchant que moi Maintenant, rends-moi mon invention Non, parce que figure-toi que moi aussi j'adore jouer les méchants Toi un méchant ? Tu n'es qu'un petit voleur ? Petit ! Au contraire, ma collection de bandes dessinées sera la plus grande de tous les temps Rends-moi ça ! Jamais ! C'est mon invention ! Reconnais-le ! Mes super ninjas hoax sont imbattables Ta bande de rikiki ninja ne vaincra jamais, mon robot Montre-le, robot ! Un bon ordre ! Non ! Maintenant, je vais passer à la phase 2 de mon plan C'était votre plan, maître ? Euh... oui ! C'était mon plan depuis le début Et demain matin, dès que les gens vont se lever Ils sauteront partout ! Plus personne ne m'empêchera de devenir le maître du monde ! Heureusement que j'ai inventé ces bottes en plomb Pour nous empêcher de décoller Imaginez ! Ces appareils vont transformer les chars de carnaval En méchants remis aux chars Que je contrôlerai par la pensée Moua-ha-ha-ha ! Mes remis aux chars vont défiler dans la ville Et faire peur à tous les habitants Ils n'oseront plus sortir de chez eux Et je deviendrai le maître du monde ! Et moi, je serai le plus grand des pirates Sous le nom de... Ninjaka le Terrible ! Ha-ha-ha ! Ouais ! Qu'est-ce que tu dis ? J'ai toujours rêvé d'être un ninja pirate Pour semer la terreur et de lancer des étoiles collantes Sur tous les océans de la planète C'est vrai que j'ai un peu peur de l'eau Et que j'ai tendance à avoir le mal de mer C'est pour cette raison que j'ai choisi d'avoir un bateau avec des roues Je vais l'appeler le ninja redoutable Arrête ton blabla ! T'es pas ici pour faire joujou Tu ferais mieux de mettre ton plan à exécution Ah oui, mon plan ! C'est parti ! Iseo, ninja moussaïo ! À l'abordage des chars de carnaval ! Ah ! Oh ! Vite ! Éloignons les chars avant que Roméo ne les contrôle C'est parti ! Garez-vous en cercle. Cette fois, on va faire bloc et se défendre tous ensemble.